bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui une revue pas de test complet le kingzone c'est écrit en bas k2 il est 4g c'est écrit aussi donc une nouveauté de chez kingzone kingzone qui sort clairement beaucoup moins de téléphones que d'autres marques mais qui je trouvais entre nous on a discuté une marque qui progresse très franchement en termes de qualité finition design c'est à suivre les designs actuels mais il n'en reste pas moins une marque vraiment à suivre parce que il ya un vrai progrès que ce soit donc finition matériel mais aussi logiciel parce que l' android est de mieux en mieux intégré et il fonctionne plutôt pas mal donc avant de continuer la revue on va faire le tour de la boîte voilà pour la boîte alors boîte plutôt agréable à l'oeil un joli design façon tissu ça me plaît c'est sobre c'est propre voilà donc kingzone k2 ok le k2 avec le logo kingzone alors l'espect à l'arrière kingzone nous indique donc c'est un smartphone équipé donc du processeur et équipé donc du processeur oui 67 53 donc l'octacore bien entendu normalement 1,3 ghz il est 4g 3g avec la bande des 900 4g 1,3 7 20 c'est fait donc en termes de ram et de rom 3 gigas de ram dommage ils n'ont mis que 16 gigas de rom là où d'autres par rapport au même spec parce que vous allez le voir il intègre quand même des choses intéressantes ils ont installé 32 gigas lui n'intègre que 16 gigas c'est un peu dommage le bel écran que le blue book x touch donc c'est un écran 5 pouces full hd j di c'est le même ensuite il intègre un lecteur d'empreintes et vous le verrez où il est situé et comment il fonctionne puisque on va le faire un petit peu quand même le tour de ceux de ce point technique lors de la revue il peut lire et donc filmer en full hd 1080p capteur de 13 plus suite classique qui sont comme le blue book x touch aussi une batterie de 2600 milliampères peut-être batterie un peu fait par rapport au blue book x touch donc ça pour l'instant ne verra pas les résultats de geekbench parce que on ne l'a pas fait encore ensuite ils disent que c'est un rebord ultra fin en termes d'intégration d'écran on verra ça du metal frame ok il est hot note et c'est un écran gorille à glace 2,5 des donc un écran courbée sur les bords et donc on va regarder tout de suite le smartphone donc une boîte pas trop dur à ouvrir parce qu'elle reste fine et c'est un très bon point de la part de kingzone d'avoir fait une boîte de ce type donc le smartphone on a déjà retiré cache parce qu'on a déjà testé le smartphone on le regardera en détail après alors la boîte que contient-elle si ça veut bien se retirer voilà on met ça de côté alors comme kingzone le fait habituellement une protection arrière en silicone souple donc ça peut protéger l'arrière du smartphone qu'on fera décrira après une protection et une seule donc pour l'écran à l'avant un quick start guide avec quelques dessins quelques explications la garantie est intégrée dans ce coup start bon c'est vraiment un quick start un chargeur pardon de 1 ampère voilà il n'est pas le goûter mais il est propre voilà ensuite un casque il ya certaines marques continuent à mettre des cassement intra auriculaire vous n'avez pas différents petits caoutchouc pour les oreilles ensuite un câble usb micro usb donc le minimum syndical de ce côté là mais par contre le bon point c'est cette protection arrière en silicone fourni par donc kingzone on referme cette boîte si ça veut bien nous c'est passé allez s'il te plaît laisse nous passer voilà voilà ça c'est fait décidément bon bref on referme et donc voilà pour ce kingzone k2 et on va regarder le téléphone alors un téléphone une face avant classique un bord blanc très très fin en bas pas de bord blanc en haut comme le n5 maintenant ils ont intégré dans leur design le petit bouton home rond ici un tour entièrement en métal un unibody avec le tiroir ici donc sur le côté gauche sur le dessous le bord micro usb le micro se trouve ici là est tout petit ici donc une comment dire un parallélisme parfait dans les trous pour le haut parleur on ne sait pas encore où il est sur le côté droit bouton power on off volume plus ou moins et comme sur le ligou lit 1 le bouton magique qui permet par exemple d'y associer la caméra une face arrière alors la face arrière est très belle je trouve donc elle est protégée déjà d'un film il ya un film dessus donc d'ailleurs vous voyez peut-être très légèrement il ya une toute petite bulle par ici voilà là donc les capteurs bien rond normal quelquefois il est carré mais bon ici une led pour le flash bien ronci c'est vraiment ça reprend en fait c'est l'identité kingzone du n5 avec ses fonctions bien arrondi comme la led ou comme le bouton home donc en façade et donc sur le dessus vous avez donc le casque ici vous avez l'impression qu'il ya des trous mais en fait ce n'est que du décor il n'y a aucun trou dedans rien du tout donc a priori pas de micro de compensation alors la face arrière pour information double couche de verre c'est l'information fournie parking zone donc double couche de verre et on a très très honnêtement là je suis pas sûr que vous le voyez correctement à l'écran peut-être très légèrement vous voyez que c'est un peu comment dire en fait on dirait du cristal c'est très joli honnêtement à l'oeil c'est très beau je trouve c'est vraiment très sympa à l'oeil et ça change de cette face arrière que vous avez vu précédemment donc sur le blue box touch qui en plastique là c'est vraiment une face arrière en verre donc avec une double couche ce qui est normalement très résistant donc le lecteur d'empreintes un capteur d'empreintes bien carré un capteur d'empreintes 360 un touch ali 360 et donc ce cadre en métal qui est franchement plutôt joli on va ouvrir tout de suite le tiroir et regarder comment celui ci a été réalisé il se retire parfaitement en tout cas alors est ce qu'il est fait d'un seul bloc oui et il est même plutôt joli ce tiroir parce qu'il est pas trop fin il est plutôt bien fait bien réalisé et donc vous n'avez pas deux tiroirs mais un seul tiroir qui est comme d'habitude un sim micro sim nano sim dans les jeux regarder tout de suite j'ai une nano avec moi on va regarder ça tout de suite oui non 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 c'est bien micro sim a en même temps c'est assez bizarre je pense qu'il y y en a un de ce côté là voilà non alors le rebord est étonnant ça que je vérifie exactement parce que je pense qu'il y en a une qui se met en dessous voyez je pense qu'il ya clairement oui en fait c'est ici je crois bien elle se met par le dessous voilà donc la micro sim en fait il dit comme ça voilà voyez c'est vraiment un fleur de ce côté là et donc elle se met par en dessous et donc si on l'intègre de cette façon et voilà ok donc contrairement au eu le faune m2 il rentre parfaitement pas besoin de bidouiller par le trou pour qu'il s'insère correctement ce tiroir c'est très propre un très très beau smartphone très honnêtement alors par rapport à l'écran kingzone a annoncé l'écran ici c'est un écran nouvelle technologie ltps alors le ltp est ce que ça qu'est ce que ça veut dire que veut que veut dire ltps voilà ce que je voulais dire et donc ltps et pour l'eau température poly silicone voilà c'est ça donc l'eau température poly silicone ça veut dire quoi ça veut dire que il est à la fois très lumineux mais sans être aveuglant je m'explique à l'extérieur en extérieur grâce au capteur bien entendu il arrive que même si vous avez le capteur qui va rajouter de la lumière on ne voit pas grand chose en extérieur c'est un fait or avec cette technologie même en extérieur avec une forte lumière le capteur fera les réglages et vous verrez quand même correctement l'image à l'écran de ce smartphone ensuite dans le noir il est traité avec un anti reflet vous d'ailleurs vous le voyez c'est très faible le reflet est très faible contrairement aux autres smartphones qu'on a pu tester dans la journée d'ailleurs au cours de cette journée le reflet est très faible donc il ya une composition aussi dans cette sous couche ltps qui fait que les reflets lumineux et non lumineux bref sont assombris alors pas au point non plus de ne pas les voir mais cette technologie ltps fait que l'écran sera donc lumineux en extérieur et pas trop en intérieur ce qui ferait que vous ne serez pas ébloui et il n'attaquera pas en fait quelque part votre pupille où vous serez obligé de descendre la luminosité de l'écran parce que vous trouvez qu'il est vraiment trop lumineux et trop agressif donc voilà c'est une nouvelle technologie le ltps ensuite très clairement donc ce cas 2 c'est le successeur du k1 le k1 que le monde que l'on ne trouve plus du tout ensuite ils annoncent une épaisseur de 6,6 mm je crois qu'on les dépasse quand même très clairement on verra ça lors du test complet mais vous voyez quand même que je pense que les 6,6 sont sur le châssis métal mais pas sur les deux faces en verre très clairement voilà ensuite ce smartphone existant de couleur blanc ou noir nous on l'a choisi noir parce que franchement il est il est beau c'est vraiment c'est vrai que ça ressemble vraiment à du cristal bref ensuite donc on l'a dit lorsqu'on a fait le tour de la boîte il a 3 giga de rams qui est un très bon point et la 16 giga de roms ce qui peut paraître un peu faible ensuite sa caméra arrière c'est une 13 mégapixels et là encore sony a décidé d'arroser le marché chinois parce que c'est un capteur exmor imx 214 donc un grand classique donc les photos ne devraient pas être trop mauvaise ensuite pour l'avant c'est un 8 comme sur tous les autres smartphones testés précédemment mais on ne sait pas quel type de capteur c'est je pense très honnêtement que ce soit un omnivision alors petit point donc il ya une grille mais elle n'est pas à fleurs donc il ya une petite grille au fond ici mais voilà elle n'est pas à fleurs c'est un peu dommage ensuite l'écran prend les empreintes mais pas trop voilà vous ne voyez pas il faut vraiment rester longtemps d'appuyer sur l'écran pour qu'ils prennent l'empreinte comme en haut ici sur les côtés mais si j'appuie comme ça vous ne la voyez pas et il n'y en a pas donc il ya un traitement de surface tout de même sur cet écran qui est un bon point aussi de la part de kingzone parce que ce smartphone n'est pas annoncé comme un flagship et je trouve que bon voilà il aurait pu comme d'autres marques l'annoncé comme un flagship par exemple en rajoutent eux en rajoutant pardon 32 gigas de rome voilà et donc il est allumé et alors copine hockey il y en a pas on va la sortir parce que je ne sais plus il ya encore un copine encore associé dessus mais je ne connais plus ce copine de cette carte sim on la retire on remet le tiroir hop donc un lecteur d'empreintes voilà on recommence parce que j'avais même il doit voilà donc il est je recommence encore pour vous le montrer on le met bien dessus voyez il est assez rapide et c'est dû franchement zéro défaut parce que il n'est pas du tout du tout capricieux et alors vous pouvez voir que backing zone a décidé aussi de représenter paris comme image par défaut sur son smartphone une interface customisé parking zone sommes toutes classiques assez orienté android de stock par défaut sur la première page que eux ont intégré ça reste celle ci et rien d'autre vous avez donc l'icône de la galerie l'icône des paramètres ensuite vous avez l'icône purement android qui est toutes les applications on a déjà installé nos applications de tests diverses et variées le bouton on revient bouton menu pour retrouver tout ce qui est paramètres widget et un bouton retour ici mais comme on est sur la première page il n'y a pas beaucoup d'action possible en termes de paramètres vous avez vu qu'on a déjà paramétré justement en français ensuite rien de bien extraordinaire par rapport à ce smartphone ça reste du classique on a déjà eu une mise à jour à faire vous avez bien donc une version d'android 5.1 je crois que la version numéro du build on doit voir la date dedans non la date n'apparaît pas c'est pas grave mais on a eu une mise à jour d'effectuer puisque vous voyez on est déjà connecté en wifi sur ce smartphone bouton retour bien entendu vous le voyez là donc 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 ce qu'on peut regarder tout de suite c'est l'espace de stockage vous avez 12 gigas de deux libres par défaut 1 en total au départ là il nous reste plus que 8 gigas parce que l'on a installé par exemple nfs qui est un jeu qui prend plus d'un giga donc plus le reste ça fait beaucoup d'ailleurs en termes d'appui on a déjà trois gigas de prix ça c'est pour le stockage les applications donc ils annoncent j'ai été trop vite hop 3 gigas de ram et donc on a actuellement 2 gigas de plus 260 plus 440 on arrive au 3 gigas de ram voilà pour ce qui est de la ram et de la rome l'adaptation luminosité en automatique voyez qu'il n'y a pas grand chose d'extraordinaire c'est du grand classique ils n'ont pas mis d'application bizarre c'est un smartphone qui reste sobre que ce soit je trouve personnellement en termes de design d'application interface quelque part homme machine donc l'interface android pas trop customisé tout ça reste très sobre et je trouve que c'est un très bon point de la part de kingzone qui a réalisé donc ce smartphone k2 et qui est la première revue un bon point positif c'est qu'il est sobre et beau donc voilà pour la première revue rapide de ce smartphone kingzone k2 remplaçant du k1 équipé donc du processeur 67 53 de 3 gigas de ram de 16 gigas de rom et d'un écran 5 pouces full hd donc ça part plutôt bien pour lui à la prochaine pour le test complet de ce kingzone cadeau à plus ciao oh 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 oh